Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet un peu plus sérieux, mais qui me tient à cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre et dans mon pays, donc au Canada, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais porter un gilet orange pour manifester mon soutien aux personnes autochtones. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concernant les personnes autochtones avant nous? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que dans... c'est que partout au Canada, donc dans mon pays, il y avait plein de pensionnats pour les autochtones. C'est-à-dire que des autochtones de très jeune âge étaient envoyés dans des pensionnats parce qu'en gros, ils étaient autochtones. Et je voudrais vous dire pour les deux simples raisons du pourquoi cette journée-là existe. Premièrement, c'est pour dire à quel point on est très chanceux d'avoir plus des enfants autochtones qui ont grandi dans ces pensionnats-là où ils et elles ont subi énormément de mauvais traitements à cause de leurs nations et qui sont encore là parmi nous aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est pour exprimer à quel point on a de la peine pour beaucoup d'enfants autochtones qui ont malheureusement péri à cause de ça. Parce que oui, il n'y a pas juste que des enfants autochtones qui ont survécu. Non, il y a aussi des enfants autochtones qui ont été décédés à un très jeune âge à la suite des mauvais traitements qu'ils et elles ont subis. Alors aujourd'hui, si vous voulez manifester votre soutien aux personnes autochtones lors de cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, peu importe dans le pays où vous n'êtes pas juste au Canada, vous pouvez porter un gilet orange si vous voulez. Donc, voilà, j'espère que ce petit vidéo sérieux, mais qui est quand même éducatif, vous a plu. Bye bye tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime tous.